Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va reprendre la plupart des screens qui circulent depuis quelques jours sur le web au sujet des prochaines armures que l'on va découvrir dans Rise of Iron. Que ce soit les armures de la bannière, des seigneurs de fer, d'Osiris, du raid ou des armures que vous pourrez tout bêtement looter dans les engrammes légendaires. C'est parti, on va faire ensemble une petite review de toutes ces armures que l'on va découvrir prochainement. Et on commence bien évidemment avec la bannière de fer ou les seigneurs de fer, j'ai pas tout à fait pu distinguer à quelle catégorie cela va s'affilier. On commence avec le chasseur, vous avez donc ces armures qui sont juste magnifiques. Donc vous verrez que pour ce qui est de la bannière ou du moins des seigneurs de fer, on sera énormément axé sur de la côte de maille, des moumots, des fourrures. On va sur un DLC qui va nous proposer du froid, de la neige, c'est le nord du mur. Donc bien évidemment on va être sur un stuff beaucoup plus hivernal, beaucoup plus chaleureux. On retrouve les items des seigneurs et de la bannière de fer, à savoir le loup, l'arbre de la bannière. On retrouve la côte de maille, les lanières en cuir. On est vraiment sur quelque chose d'assez ancien, d'assez cliché. Mais on retrouve les trames de base qu'on a connues jusqu'ici avec l'or de Saladin. On est donc sur le chasseur, vous venez de voir deux stuff bien distincts, avec les armures qui peuvent être bien sûr personnalisées et activées en fonction des ornements. Vous verrez donc par exemple les torses s'enflammer. Ça c'est la petite nouveauté du prochain DLC que j'ai vraiment hâte de découvrir. On continue avec le titan et ce magistral casque qui ressemble énormément au bélier. Donc un casque assez sympathique. Mais vous pouvez voir également sur ce screen par exemple que les gontelets vont également envoyer du lourd avec la tête de loup qui ressort énormément sur l'épaule. Donc on a plusieurs skins pour le titan. Vous allez être déçus tout au long de cette vidéo puisque vous allez vous rendre compte qu'on a très peu de skins à la finale pour les arcanistes. Donc c'est vrai qu'on va surtout beaucoup parler du chasseur et du titan. On retrouve cette même particularité avec les armures qui peuvent s'enflammer pour chacun des personnages. On a bien évidemment les signes particuliers de la bannière et des seigneurs de fer, les loups, les arbres. On retrouve tout ça sur toutes les armures. La cote de maille très prononcée et on est vraiment sur quelque chose de très moyen âgeux, de très forgé. Et c'est vraiment le caractère que j'apprécie dans ces armures. Et enfin un dernier screen pour les titans. Un casque très particulier en forme de tête de loup. Et là on peut bien voir les gantelets là aussi en forme de tête de loup. On a vraiment quelque chose de très marqué, de très sauvage et de très plaisant. C'est vrai que le titan pour ce prochain DLC je pense sera énormément mis à l'honneur. Et on continue avec l'arcaniste. Donc là on a quand même pas mal de petites infos malgré tout pour ce qui est de la bannière et des seigneurs de fer. Donc on voit le casque avec les deux petites pointes qui ressortent sur les côtés. Et on a quelques aperçus au niveau notamment des gantelets avec la finition en fourrure au niveau du haut de l'avant-bras. Donc ça c'est plutôt chouette. On voit bien le manteau avec le contour en fourrure au niveau du cou et qui redescend le long du torse. Avec ce gros blason posé sur le torse. Donc on a vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez sympathique à l'oeil. Donc pour l'arcaniste on sera pas déçu également. Et dernier petit visuel bien évidemment pour cette bannière de fer. On finit avec une review d'une des coques de spectre de la bannière que l'on pourra obtenir. On passe maintenant à Osiris. Et là vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses très sympathiques. Donc voici des visuels globaux des armures d'Osiris que l'on va pouvoir rencontrer. Et on commence avec le chasseur. Alors systématiquement je vais vous montrer le visuel de l'armure avec et sans ornement. Vous allez voir que les changements sont plutôt impressionnants. Par exemple vous avez le torse du chasseur. On voit bien les deux petits chats d'Osiris sur le plastron. Et ils prennent complètement une allure différente lorsque vous activez l'ornement. On a pu le voir cet ornement que l'on peut activer sur les armes. Sur du moins certaines armes et certaines armures. Donc encore une nouveauté que l'on va découvrir prochainement au niveau du DLC. Donc on retrouve bien la cape qui change également. Les bras qui ont une tête d'Osiris très sympathique. Et on a ce casque avec des yeux très allongés. Qui est très simple mais qui va complètement changer lorsque vous allez encore une fois poser un ornement. Puisque là les yeux vont quasiment disparaître pour laisser place à des sortes de filaments lumineux. Et c'est vraiment extrêmement sympathique. On a des designs très jolis, très bien travaillés. Encore une fois chez Bungie c'est vrai qu'au niveau graphique, au niveau esthétique on n'a pas à se plaindre. Donc voilà au niveau du chasseur on a quand même des choses plutôt sympathèches. On passe maintenant au titan. Donc le titan c'est une armure toujours impressionnante, massive. Donc une armure qui là encore va vous être présentée avec et sans ornement. Donc pour le titan je trouve que c'est moins visible sur l'armure d'Osiris. Mais je pense que l'ornement, du moins c'est mon avis personnel, donne plutôt un effet néon sans vraiment changer l'aspect vraiment profond de l'armure. Ce qui est plutôt dommage. Mais on a vu que pour la bannière de fer les armures étaient sympathiques. Donc voilà on ne peut pas tout avoir. On a une sorte d'équilibre du coup entre les personnages. Vous voyez ce que je vous disais, je trouve que ça fait vraiment juste un effet néon. C'est plutôt dommage. Mais bon je pense que pour la collection et pour le plaisir de le posséder là encore, on a vraiment hâte de voir tous ces changements arriver. Et enfin dernière chose pour l'arca, on a vraiment très peu d'infos. On a juste ces quelques visuels. Donc le casque qui ma foi ne me plaît pas forcément. Mais on a un manteau qui lui est plutôt sympathique. Donc ça équilibre un petit peu les choses. Et on passe maintenant aux armures du Red. Et là je pense que c'est à prendre voile et c'est pour ma part je ne suis pas vraiment satisfaite. On est vraiment sur un côté rouge flamboyant. Rouge et noir, bon personnellement ça ne me plaît pas forcément. Mais je pense que les avis seront partagés à ce sujet là. Donc là encore vous allez pouvoir probablement afficher des ornements et des changements au niveau des armures. Qui vont devenir du coup beaucoup plus lumineuses, flamboyantes. Donc des armures pour le Titan actuellement à votre écran. Donc un casque assez carré finalement, assez structuré. Donc c'est ça qui me déplaît particulièrement sur ces armures. C'est le côté ligne droite, le côté très carré de ces armures. Qui finalement se retrouvent chez les trois personnages. D'habitude c'est quelque chose d'assez propre au Titan. Mais là on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques que ce soit chez le Titan, chez le chasseur et chez l'arcaniste. Donc voilà c'est le petit côté assez saillant. Assez raide finalement. Qui du coup collerait bien au raid. Donc on a vu les visuels pour le Titan. On va donc pouvoir s'attarder maintenant sur les visuels pour le chasseur. Donc comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de captures au niveau du Titan. C'est l'avantage. Et c'est vrai que du coup on va avoir très peu de visuels. Donc là on a un premier petit visuel à droite du Titan en action. Et là on retrouve le chasseur. Encore une fois des lignes très carrées. On a l'impression de retrouver un petit peu pour ceux qui se rappellent les gants ACDC. ACD je ne me souviens plus trop du nom pour le Titan. Donc on est vraiment sur cette allure là. Et c'est la même chose pour l'arcaniste avec ce casque. Avec notamment une grande descente de vitres en plein milieu du visage. Donc voilà au niveau des armures du raid pas totalement convaincu. Donc on a fait le tour des armures du raid pour celles de gauche d'Osiris. Pour celles de droite sur le screen que vous venez de voir. Et donc sachez qu'il y aura d'autres armures même beaucoup d'autres que vous pourrez récupérer. Notamment à travers les engrammes légendaires, les assauts bien évidemment. Donc là vous avez ces armures que vous pourrez découvrir tranquillement. Notamment encore une fois le Titan mis à l'honneur avec une armure particulièrement sympathique. Un peu dans les tons verts, verts fluos que vous pourrez découvrir tout au long des prochains screens qui vont défiler sur votre écran. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ça vous permet d'avoir un petit peu plus l'eau à la bouche. Hâte de découvrir tout comme moi ce prochain DLC qui sort je vous le rappelle le 20 septembre. J'ai vraiment vraiment hâte. N'hésitez pas à partager votre ressenti, vos points de vue dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501